La République Démocratique du Congo, pays immense et riche en diversité, la République Démocratique du Congo est aujourd'hui en poids des calamités internationales, inondations mertrières, crises sanitaires gravissimes, Ebola et boxe, conflits armés incessants, rébellions, massacres, les quotidiens des Congolais, c'est traduit par un mot, donc les désespoirs dans un contexte chaotique où la population assiste presque résignée à une gouvernance marquée par des détournements, des déniers publics ainsi que tant d'autres problèmes. Nous allons donc analyser et commenter cette question sur votre mission kiosque avec nos invités. Et puis, en deuxième lecture, nous allons donc aborder la question de la rentrée parlementaire à l'Assemblée Nationale, tout comme au Sénat, une session où les Congolais attendent des interpellations, surtout des auteurs, des détournements des déniers publics, car dans quelques jours, la Chambre et base du Parlement va donc retrouver le chemin du Palais du Peuple, le siège des institutions législatives, où ils doivent retourner à une session essentiellement budgétaire, mais cela n'empêche qu'au-delà de ce qui va être examiné comme loi des finances exercice 2025, que les députés nationaux s'attellent aussi au contrôle des institutions de la République, mais également des entreprises publiques pour dénoncer, mais même condamner ou sanctionner des cas avérés des corruptions. Cette question va être analysée et commentée aujourd'hui sur votre mission kiosque avec nos invités. D'abord Gérard Lemma, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup Edi pour l'invisation. Un grand bonjour à tous nos spectateurs, surtout à mon frère Nico Fay, que j'aime bien. Vraiment, nous sommes là pour partager, commenter l'actualité ensemble avec vous. Donc voilà. Très bien. En face de Gérard Lemma, Kiosque est reçu à Nico Fay, comme d'habitude. Nico Fay, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, estimé Edi. Je salue aussi mon estimé Gérard. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV et ceux de Raleigh aussi en particulier. Nous sommes là pour parler Allemagne d'Afrique, alors Congo, rien que le Congo. Mais toutefois, je ne saurais m'en passer le rappel national. Je dois rappeler à mon peuple au corps, nous sommes à 824 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bounagana. La cité de Bounagana, qui est une cité dans le territoire de Rouchuru, et Rouchuru aussi a été déjà abandonné. Il n'y a pas que la cité de Bounagana. Bounagana a été prise à titre symbolique. 222 jours depuis que le régime nous a placé dans une situation dont on ne s'est pas nommé. On ne sait pas quand est-ce que le premier mandat avait fini et quand est-ce que le deuxième a commencé, étant donné que le premier avait commencé le 24 juin et janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans. Mais comment expliquer qu'on assiste à une cérémonie dite d'investiture le 20 janvier 2024 ? Si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que les 5 ans n'ont pas été atteints. 780 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Acabour a été mis à prison centrale de Makala, victime de l'intolérance du régime. 164 jours depuis que Judith a été nommé à la tête du gouvernement allemand d'Afrique. Et 6 ans plus 72 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés d'indépendance. Très bien, Gérard Léman, je commence ce premier tour de table avec vous. La République démocratique du Congo, un pays riche. Mais apparemment, la population des mères pauvres et que le quotidien des Congolais s'est traduit par un seul mot de désespoir. Dans ce contexte, je voulais dire, chaotique, la population assiste presque résinée à une gouvernance marquée par les détournements des déniers publics. Comment voyez-vous ces problèmes ? Merci beaucoup, Eddy. Les mots qui gangrènent notre société, je dirais, sont presque universels. Peut-être que la proportion que nous pouvons déployer pour la RDC est assez inquiétante. Mais il n'y a pas que le détournement est dit. Vous savez, moi qui ai aidé la Bible, je me souffrais que je le dise ainsi. Il y a un verset qui dit dans la Bible que quand j'étais petit, je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, je réfléchis comme... Donc même la notion du développement, je le vois aussi différemment. Oui, mais je le vois différemment dans le sens qu'il y a un des professeurs qui me disait que, certes, il y a la notion de la comparaison quand on parle du concept du développement. Mais, il y a un mais, c'est que chaque développement, chaque pays développement a sa dose du scandale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule pour accéder. Donc, on ne sait pas dire que les États-Unis ont atteint ce niveau pour avoir copié ce qui s'est passé en France. Vous voyez, donc tout cela va vous dire que, je reviens pour vous dire, le sens ou la responsabilité collective. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, on doit avoir des hommes exceptionnels qui ont compris la mission. Et puis, ils ont pris le courage de prendre certaines décisions assez impopulaires. Mais l'État leur a donné peut-être raison. Chose peut-être que nous avons encore ici. Mais, il y a un mais, c'est que, de tout ce qu'on peut énumérer comme, c'est pas mot comme tu as eu à le dire, je pense que la responsabilité collective a une place de choix. Nous sommes, nous, le Congo, la RDC, et ce qu'elle est, parce que nous l'avons voulu ainsi. Les étapes ont changé, les niveaux à atteindre. Nous pouvons avancer que si et seulement, tous nous prenons conscience de ça. Mais, 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 vous parlez, j'ai parlé du concept développement. Exactement. Le développement, le développement, le développement, dérive de la même émotion. C'est lié, c'est lié, c'est lié à la notion aussi de leadership. Mais, vous pouvez aussi avoir un bon leader, mais que le peuple, lui, ne s'est mis pas au pas. Qu'est-ce qui fait que Lumumba avait un peu, une certaine avance par rapport à la compétition des coronés d'Atta ? C'est parce qu'on le comprenait mal. Et aujourd'hui, plus tard, Lumumba devient un héros, alors que si à ce moment-là, nos papas, nos aïeux, s'il faut le dire ainsi, ils avaient compris la lutte ou le combat de Lumumba, la RDC, peut-être aujourd'hui, ne serait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, la notion de leadership est liée aussi à la responsabilité collective. Nous devons tous dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, et puis nous devons tous encourager ou faire la promotion de ce qui mérite d'être encouragé. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'il y a des efforts qui... C'est ça, mais il y a des cas isolés. Quand on parle de tournements, c'est peut-être... Mais c'est ce qui défait la chronique, en fait. Exactement. Et nous sommes assez outillés, nous, la presse, pour dénoncer ça. Mais attention, il faudra aussi le prouver. Ça ne doit pas être un moment où c'est diabolisé, parce que j'ai entendu, parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, et je m'emballe pour dire que non. C'est... Non, 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 ça dit qu'on doit avoir l'essence de la mesure, pour dire qu'ici, on a détourné. Mais voici la preuve. Je crois même, ici, j'ai eu à le dire, j'ai entendu un de nos confrères pour vous dire que la salle qui est construite à côté du Paris du Peuple ici, à côté de... dans la scène de ça, de Marti, et que le coût, c'était 105 millions. Et je vois les travaux aux arrêts. Je me dis ceci, quelle était la source de ces confrères-là ? Oui, oui. Quelle était la source ? Et il faudra que ce qui est mal, c'est qu'il a réussi à cristalliser ça dans l'opinion. Tout le monde répète ça, mais tout le monde ne se demande pas. Est-ce que c'est crédible le coût de l'investissement ? Tu vois un peu ? Donc, c'est pour vous dire qu'évitons un peu la diabolisation inutile. Très bien. Évitons un peu. Il y a des sources crédibles. Je crois les ministères de l'ITPR, je crois, les ministères, à qui nous pouvons confier... Aucun document, une simple déclaration, et puis c'est relié partout. 105 millions, 160 millions. Là, en tout cas, je ne partage pas. Nico Fay, je reviens à vous. Des grèves interminables, des détournements des déniens publics. Pourtant, beaucoup de ces défis auraient pu être atténués par une gestion plus, je dirais même, rigoureuse, et un sens accru de responsabilité de la part de nos dirigeants. Votre analyse. Sens élevé des dirigeants. Est-ce que, avez-vous déjà compris que le régime en Allemagne d'Afrique, c'est un régime prédateur ? Il faut éviter des mots forts, hein, Nico Fay. Un régime qui organise, qui institutionnalise, qui consacre, qui s'arrange pour triander la population. Il n'eut cru qu'aujourd'hui, avec un régime qui a fait tuer autant de gens pour la bonne gouvernance, l'État des droits, la démocratie, puisse se distinguer. Il n'est pas un régime qui consacre dans les antivallaires, qui n'est jamais vu dans le monde. Un régime qui organise les extorsions. On gère les pays comme si... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nombre. D'un côté, 480 millions. De l'autre côté, 5,5 millions. De l'autre côté, Ram. De l'autre côté, Maïgog. De l'autre côté, notre ministre... Ram a servi quand même pour soutenir la gratité de l'ancien... C'était combien ? Les ministres l'a si bien expliqué. S'il te plaît, s'il te plaît, tu es un qu'elle est jouelle. Est-ce que, si on vous prétendait que cet argent de l'extorsion du RAM a servi à la prétendue gratuité... Mais comment expliquer l'autorité budgétaire n'était pas informée de là où cet argent a été gardé ? Comment expliquer le ministre des Finances ne savait pas où cet argent a été gardé ? Mais ils ont été éclairés après... Par contre, dites-moi dans un état... Dites-moi, dans un état, comment les fonds publics peuvent échapper au contrôle du Parlement et du ministre des Finances ? Dans quel état ? Dans quel état ? Il n'y a que la présidence et le ministre de Petitelli. Qui connaissait là où cet argent a été gardé ? On est où ? C'est la jungle. Pas même la jungle, plus que même la jungle. Il faut qu'on trouve le concept qui convient pour ce régime. Vous l'avez vu ? Comment il a balbutié ? Il dit 55 millions. Quelle est la source de l'information ? Mais oui, un scientifique, Gérard, lorsqu'on avance un chiffre, ça c'est 55 millions. Si vous estimez, quand vous défendez le régime des mâles, que cette source-là n'est pas fiable, donnez maintenant le contre-chiffre, quel est le contre-chiffre que vous, qui êtes allé au JTP hier, qui êtes allé à la source, que vous, que vous, que vous, que vous, que vous, que vous opposez aux 105 millions. Et on dit 105 millions. Mais vous, vous décidez que non, c'est Kajosha, comme vous l'avez d'habitude. Maintenant, quel est le contre-chiffre que vous, vous avancez ? Chiffre contre chiffre ? J2. Mais vous, 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 vous contestez sans avancer le chiffre, le montant réel. Sans avancer le montant réel. Vous avez entendu sur les prétendues élections qui ont coûté plus cher qu'au Kogo ? 1,3 milliard. Alors aujourd'hui, à la CENI, quand je le disais, à la CENI, c'est quoi ? 8 mois derrière le salaire. 8 mois. C'est-à-dire, si nous faisons le calcul, les Congolais, nous disons 8 mois. C'est-à-dire, depuis le mois de décembre, ces gens ne sont pas payés. Or, les élections ont eu lieu au mois de décembre. Ces deux élections. Alors, allez-y comprendre que, depuis décembre jusqu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas payés. Mais à quoi a servi le 1,3 milliard de décembre ? Où sont passés le 1,3 milliard que vous avez piché le peuple ? Très bien. Gérard Lema, laissez-le vous dire. S'il vous plaît, je dois vous relancer. Il ne faut pas avoir cette précipitation de parler. Mais, Gérard Lema, vous avez suivi l'argumentaire de Nico Fay. Les voix critiques qui dénoncent aujourd'hui cette spirale des misères, cette spirale des détournements, tout ça. Souvent, les journalistes qui en parlent au quotidien sont souvent accusés des Congo-Vachines comme si la critique, objective, sincère et constructive, était devenue comme étant une trahison en République démocratique du Congo. Votre analyse. Mon analyse, je veux, je ne sais pas, répondre un peu avec les cas soulevés par mon estimé Fay, que j'aime bien. Je crois que c'était le jeudi passé, toujours sur le même plateau. Fay a relévé un principe, je ne sais pas si ça a été un principe, je ne suis pas juré, c'est-à-dire que, donnez-moi les faits, je vous donnerai le bon droit. Je crois qu'il a dit ça. Et il prend le cas de 105 millions, il considère cette déclaration comme étant le fait. Pour me demander à moi de répondre ou de poser cette déclaration, ce sera du bon droit. Il koufaï, c'est un juriste. C'est un juriste que je respecte beaucoup, que j'admire. Il est aussi journaliste. Il est aussi journaliste. Mais comment il peut s'emballer tout simplement parce qu'il a un sentiment impuré au compte des régimes et qu'il veut voir tout noir dans ses régimes. C'est là que je m'oppose toujours à Nico. J'ai entendu la parole. Mon frère, quand tu parlais, c'est une même faiblesse. C'est une faiblesse, il dit. C'est-à-dire que quand tu parles, on ne t'interrompt pas. Ce n'est pas qu'on partage ce que tu dis. Par respect à nos téléspectateurs, je m'étais de parler à mon tour. Je pense que tu dois apprendre, c'est bien avant de... Vous avez sûrement ma protection, en fait. D'accord. Donc, j'insiste, c'était une simple déclaration. Parce que je ne connais pas la source. Parce que c'est lui qui a eu à faire cette déclaration. Il ne nous a pas brandi la source. Je me dis, ce n'est qu'une mauvaise campagne de diabolisation. Et ce n'est pas à faille de me demander de donner le chiffre contraire. Pourquoi ? Pourquoi dans la presse, nous exigeons, ou peut-être, je me rappelle, nous brandissons peut-être avec une formation, avec un fac similé. C'est justement pour me dire, la gravité de ce que j'ai dit, voilà les documents, voilà qui a signé. Quand tu me dis 105 millions, pourquoi ne pas peut-être dire un milliard ? Ils sont nombreux ici à dire, peut-être que chaque voyage, le chef d'état coûtait 500 millions de dollars. Qu'il a déjà prouvé. Et curieusement, c'est faille qui vient répéter. Il vient relayer ce que la rumeur dit. Faille, ce n'est pas à moi, j'insiste, d'opposer ce que le confrère a parlé de 105 millions, tout simplement parce que je considère que c'est une simple déclaration oisive. ça n'a pas de sens. Quand on commence le détournement, c'est prouvé. Je peux te donner le fait. J'ai entendu la réaction du gouverneur à l'époque, c'était Koking Gopila, pour contredire ce que le ministre des Finances à l'époque avait dit. J'ai compris que là, au moins, à ce niveau ici, il y a déjà du flou. Et je peux constater qu'il y a exactement un détournement. Répondez à la question. Mais pour les 105 millions ici, pour les 105 millions ici, je ne veux pas dire que c'est de l'aventure, mais au moins, et de la mesure, quand je dis 105 millions, j'insiste, je ne vais pas aller plus loin pour dire, pourquoi ne pas dire que ça a coûté un milliard ? C'est cette élogique de la vie. C'est inutilement les gens. L'Égypte de l'État dit ceci. D'accord ? Vous qui défendez l'ancien régime, il a dit qu'on va ouvrir les placards. Dans ces pays ici, il n'y a pas longtemps, nous avons entendu l'histoire des cartes au niveau de la Banque Centrale, où une centaine de personnes percevaient 5 000 dollars. Tu n'as pas entendu ça ? J'ai encore entendu, il y a un ancien mandatel. Oui. On a arrêté, je crois qu'il est en prison. Il est vu l'ancien vice-ministre d'Ovray. Pourquoi ? Parce que l'argent qui a été déboursé pour construire de nouvelles prisons, et l'argent a disparu. Cela me démontre que le pays a été pillé par le régime que Nicolas a toujours l'habitude. la vigueur que nous avons ici pour dénoncer tout ce qui est mal, faisons-le-sie pour les régimes qui sont passés. Parce que, ils sont dans la continuité qui en bâtissent. C'est nous le peuple. On ne devait même pas avoir un langage divergent avec faille. On ne devait pas le même langage. Mais Jean-Alémar, on peut tout dire. Vous ne voyez pas que pour les cas de la République démocratique du Congo aussi, il faut un appel à la grande... Tu te rappelles de dossier de la carte avec 100 000 dollars. Ou avec même... C'est pas les maquants, vous bénéficiez de... C'est ici. Si pour les réplacer, on va les retrouver, ils doivent avoir 3 ou 4 plaintes contre le ministre, contre le juste qui a les dossier. Mais où nous en sommes avec les plaintes-là ? Ils sont les premiers à aller retirer les plaintes-là. Autrement pour dire que c'est un aveu... Des faiblesses ? Un aveu ! Pas des faiblesses, c'est un aveu pour dire qu'effectivement, j'ai perservé ces 100 000 dollars, les mois. Curieusement, j'apprends que tous ils persévaient l'argent, mais sauf Kabila. Kabila n'était même pas au courant. Et c'est le régime qu'il ne faut pas défendre ici. On peut tout dire, parmi eux, il y a certaines compétences que les pays a toujours besoin. Je prends le cas de Moutamba ici, qui fait un travail de titan. Il n'est pas tout le monde malgré son âge. C'est un Kabila. Mais au moins... C'est un ancien du régime. Non, 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 c'est d'accord. Il ne faut pas aller sur les sous-tites. Dans ce domaine-là. C'est comme aujourd'hui, la leçon d'Yves dit c'est qu'il était... Quand tu dis... Quand tu dis que c'est un Kabilis, reconnaissons aussi que le régime de Kabilis, le régime de Kabila, l'a étouffé. Le régime de Kabila que Félix a déniché. Donc, parmi eux, il y a encore tant d'autres compétences qu'on fait encore dénichées pour les mettre au service de la nation valablement. Très bien. Nico Fay. Il faut aussi saluer les événements positifs dans notre pays, bien que c'est quand même rare, comme la victoire des Léopards aussi. Cela nous donne aussi la responsabilité de bien voir les choses qui avancent en République démocratique du Congo qui nous rassemblent en même temps pour donner ne fait-ce qu'un sens à ce qui se passe au pays hormis les détournements. Constatez ça et là. Tu vois, les débats comme ça de parole contre parole, je commence à m'élasser. Lui, il s'est organisé pour ne pas rencontrer mes moyens. Mais les siens, je les rencontre tout de suite là. Jeune argumentaire m'a su. J'évoquais les cas des impayements à la CENI. 1,3 milliard. Aujourd'hui, c'est la même institution qui a pris 1,3 milliard. C'est-à-dire, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas prêts. Il faudrait qu'ils rencontrent ces moyens-là. Ils sont organisés. Je l'ai opposé en scientifique. Moi, je ne peux pas venir contester un chiffre où je n'amène pas une contre-chiffre. Ça, c'est la rue. Allez dire ça sur les arbres, pas ici sur un plateau. Et surtout un plateau sur lequel moi, je ne mettais pas sur le matin. Il est mission de 9 heures. Il faut quitter à la maison 6 heures. Vous venez de vous amuser la galerie. Dites aux Congolais, non, atténuez quand même la gravité. Dites aux Congolais, les 1,3 milliard de élections, budget de la région, où sont-ils passés parce que mon peuple est impayé. Rentrées scolaires, il y en a. Comment ces Congolais vont-ils aller les affrontements et les écoles ? Mais la rentrée est effective quand même. Elle est où ? Des grèves. Il y a des enfants. Des grèves. C'est-à-dire, les chers de l'école et leurs enfants depuis qu'ils sont revenus. Moi, l'ambocat, il y a un caniste à l'époque d'Isaïe. Quel a été le tel de l'enseignant ? Le régime nous retourne à cette époque-là. C'est-à-dire, 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 jusqu'à l'université, régime les scolaires au-you. Nico Fay. Les gens, écoutez, les profs, n'existez pas, t'écadraille, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Nico Fay, s'il vous plaît, il ne faut pas dire des choses des fois qui ne décadrent pas avec la vérité. moi, écoutez, moi, une autre vérité. S'il vous plaît, le régime de Boboutou dont vous faites allusion a su quand même sauvegarder l'unité nationale. Aujourd'hui, le pays est déchiqueté à cause de la paix-là. Dites-moi ! À cause de la paix-là ! Attends, si tu es, 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 tu es universitaire, tu es universitaire, tu es universitaire. Si ton neveu de 10 ans t'amène un TPN devoir à domicile, il dit, ton top, papa, ta papa est dit, tu es un journaliste politique, le 24 janvier 2019, avant l'avènement de ce régime de Boboutou à leurs enfants, les 545 territoires, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, les 545 territoires, attends, tous les 545 territoires, non, 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 non. Répondez à la question, en fait. 145 territoires que vous avez trouvés, aujourd'hui, qu'une question contre le territoire, je vous ai posé la question, 1,3 millions de dollars, il y a ces nuits, il y a 8 mois de futamité. École grève partout. Quand on est gérant, on programme, on programme géré, c'est la planification. Pas de décision irréfléchi. Le Conseil supérieur de la magistrature avait dit qu'il faut recruter 2 500 magistrats. Vous, le régime, dans votre pays, vous avez dit qu'on recrute 5 000 magistrats. Connaissez-vous les sortes de 2 500 magistrats qui ont été prévus en 2024 ? Pour combien il y a septembre ? Faites comme si tu avais un frère qui était magistrat. Dans le lot de 2 500, ton commune a septembre. Bah, 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 tous les lots, ils sont abandonnés à Kintiassa. Comment vont-ils vivre ? 2 500 ! Or, le Conseil supérieur de la magistrature avait dit qu'on recrute 2 500. Vous, le régime populiste, dans votre préparation légendaire... Mais les conseillers communaux... Je dis, mais écoutez, mais tout ça, qui amène tous ces premiers ? C'est le régime, non ? Est-ce qu'ils ont la culture des salaires ? Pour ce régime, c'est-à-dire, il n'y a qu'un salaire, vous sort que tout le salaire paye. Donc, enfin, il maîtrise toi, s'il vous plaît. Qu'il réponde, c'est par rapport au lot du 2 500 magistrats. Bannam à Touana. Remettez les micros à sa place. Non, c'était une question qui nous a été posée. Même lui-même à Gérard, ton neveur t'amène un devoir à domicile, il dit, ton Gérard, le 24 juin de 2019, ton Zalakin a 145 territoires, le 12 septembre 2024, le régime de Moutis de Kintiassa, contrôle combien de territoires ? Retourne à l'école. Retourne à ta place alors. Retourne à ta place alors. Bon, Gérard, on ne doit pas, en tout cas, c'était un Z là-dessus, on doit changer de registre parce qu'on est vité par l'État. Oh là là, je dois quand même répondre. Il y a trois fois à trois minutes. Pendant que j'étais encore sur le banc de l'école, peut-être pendant la formation, on me disait que prenez soin de respecter les téléspectateurs qui vous suivent. Prenez soin. Nico Baye ne le fait pas. Non, 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 ne le dis pas. Je me rappelle de tous ces... Les déplacements, la forme compte, le contenu compte. Oui. Les déplacements, à sa place, ça vient faire quoi ici ? Mais il en a marre. Non, 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 il en a marre. C'était dit, il dit. C'est sûr, c'est une émission, il dit. N'oublie pas, je suis passé par beaucoup de chaînes de télévision ici. Le temps passe. C'est une émission, laisse-toi parler. C'est la parole. Si tu n'as pas dit, c'est le temps d'aller. Ça, c'est une faiblesse. S'il vous plaît. Le spectacle, là... Tu perds la 3 minutes, je ne peux pas dire. J'étais dans la 3 minutes, je ne peux pas dire. Non, mais si vous faites vous parler, il accuse beaucoup de faiblesses, quand il comprend que il n'a presque rien dit. C'est plus ce spectacle qu'il a fait ici. Il est venu chez toi pour brandir des choses que tout le monde connaît. Qui ne connaît pas la situation ici. Et nous devons en parler avec respect. Nous devons en parler avec pitié, avec larmes, parce qu'il s'agit de nos frères, il s'agit de nos sangs. Ça ne veut pas être l'objet d'un théâtre ici. Alors, c'est du théâtre, c'est ce qu'il fait. Il dit, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit dans le temps passé. Je répète, j'ai suivi les cas de la CNU puisqu'il pense que je peux éclipser un chapitre. J'ai suivi cette éloignance ou peut-être la réclamation des gens de la CNU. C'est même normal que les gens, dix mois après, ils ne sont pas payés, ils doivent réclamer leurs droits. Mais j'ai parlé ici et il a entendu des cartes de 100 000, des gens, une centaine de personnes qui recevaient 100 000 dollars. Ça, il n'en a pas entendu. Ça, c'est l'érégime de... Ou peut-être... Attendez, attendez. Ou peut-être... Jusqu'aujourd'hui, il nous faut continuer à bénéficier. Ah bon ? Ah oui, 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 je comprends. Parce que c'était à l'informel, non ? Ces gens-là, l'État a eu à créer un canal presque à l'informel où certains bénéficiaires du régime... Vous savez qu'on sait même du PPRD, on sait même du FCC. Il y a beaucoup de gens qui ignorent les... Il finit dans les passés aussi. C'est pour dire que tant qu'on va continuer à scruter sur le passé, à ouvrir le placard, c'est pas si... Qui peut encore passer, retourner encore à quelqu'un qui va pouvoir rester dans ce pays-ci. La FDL n'a plus sa place ici. Ah bon ? Je te dis, la FDL n'a plus sa place. Nous dénonçons ce qui est détournement, tout ce qui est mot avec avec l'X, mais une réalité, une réalité est digne. Ça, c'est ancré dans tous les... C'est pas l'ADN des Congolais. On ne peut plus parler d'un quelconque retour de la FDL. En tout cas, c'est une page tournée. Je te... Si il faille en bénéficier de cette histoire de 100 000, parce qu'il n'a pas d'argument, je te dis que si on doit ouvrir le placard, c'est très, très dangéré. Je pensais peut-être que tu allais aborder des sujets aussi liés au retour de la rentée parlementaire. Tu commences à dire... Mais au moins, au moins, faille et un peu du respect, un peu de la considération par ceux qui nous suivent. Tous ces cris-là, tu t'imagines... Bon, même... C'est pas... les hauts cadres de l'œufs, c'est ceux qui sont autour de vous. Tu parles de régime de Mobutu, un régime de détourner et de reconsorts. Mais le fait de parler, c'est... le fait d'étudier peut-être à l'uniquine. On s'est dit, nous avons un intellectuel tout fait, tu as étudié sur quel régime ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as étudié sur quel régime ? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, 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 non. Est-ce qu'on te comprends ? Faille, 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 faille. Le problème, c'est que tu veux tout théâtraliser. C'est ça, le problème. Tu parles de l'amener du gouvernement ? Non, 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 non. Tu parles de nous amener ici. Ce n'est même pas une information, ça. Ça, ce n'est même pas une information. C'est une situation... Les jours. Les jours. Non, ça, il y a un seul territoire. Ce n'est pas une information. Les Mika, je ne sais pas, les Matembe, les tous ceux qui sont là. C'est là au Zomunango. C'est là au Zomunango. Vous n'en dites pas. Je n'ai pas vu... C'est là au Zomunango. Les 100 combinais sous Kami. Mais le gars, tu es au Zomunango. Tout ça, je n'ai pas encore vu ça. Tu es au Zomunango. Faille. Les réalités de Dieu ça, sont différentes peut-être des cas, des mouvements qu'on sort. Même... Quand tu parles de l'essai... Mais parce qu'en France, il n'y a rien. S'il vous plaît. Non, Faille. On n'y a rien. Là où je regrette, c'est que tu t'es déplacé pour venir me donner un papier qui, en réalité, on ne sait pas c'était pour quel objet. Ça change quoi ? Qui ne connaît pas cette situation ? Qui ne connaît pas ? C'est regrettable. Un peu de gare. Un peu de gare. Parce qu'on est buté par les temps. Vous avez deux minutes. On doit parler cette fois-ci de la rentrée par les montières. Mais on a évoqué un certain nombre de problèmes, notamment sur les détournements des déniers publics. Vous ne voyez pas que c'est maintenant l'occasion, à travers cette rentrée, d'interpeller les auteurs des détournements. Perte de temps et du moment. Le motte et à maté ? Le motte et à maté ? C'est une caste. C'est une caste. Comme il en a posé. Dieu dit ceci. Il a rencontré avant t'es peu au Yangay. Il a parlé d'un Bika. Tu en as ? Bika Oyo. Ça se donne d'embauche quand même. Vous ne le connaissez pas. On risque de ne pas parler. Mais ne le connaissez pas. Non, non, non. Et puis... Ça, c'est grave. Bika Oyo, Kabila, tu vas voir 100 francs. Bika, Bika. Le motte comme 1000 francs. T'as mis la 1000 francs. Kabila, tu as le 1100 francs. Ouais, puis... Bika Oyo. Puis le motte, c'est un abattoir. Non, non. Non, non. Non, non. C'est quelle quantité ? Oui. De quelle quantité ? Il y a... Il y a... Il y a... C'est quel gramme ? C'est là. La quantité, c'est quoi ? C'est là. C'est quelle quantité ? Eh oui, eh oui. Je vais faire un communico. C'est le temps. Le Mika... Le Mika d'oeil de l'anica. Tu viens parler. Kabila Tcheki. Et Kumbelia Moengi. Le Mika... 600 francs. Et tout le monde en bilan. Le Mika d'oeil de l'anica est 3500. Le Mika d'oeil de l'anica. Le Mika d'oeil de l'anica, les failles. C'est bon. Eh, vous ne l'avez pas. Il y a 600 francs de la cabine. En quantité de cas. Le Mika d'oeil de l'anica. 3500. Mais ça, c'est propre aux femmes, non ? Il faut laisser aux femmes. Non, le Mika d'oeil de l'anica. 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 Le Mika d'oeil de l'anica, à gom. 1000 francs. Le Mika d'oeil de l'anica. Esquiété, je peux parler. Non, non, dans ces minutes, vous aurez le temps de parler, s'il vous plaît. Pour voir, c'est quoi ? Diriger, c'est quoi ? Donner des choses à manger. Yébisanna, c'est quoi ? Bah, mangez ça. C'est pas à vous de dire, c'est pas à vous d'amener ça. Bah, pas à vous on a un centre financier. C'est pas à vous d'amener ça. 2200, 7000, 800 francs, 5000, enseignants, centre financier, centre financier d'ailleurs, j'apporte à votre connaissance, bon je vous rappelle le fait, il y avait un racine qui cherche à construire là-bas, j'ai droit à la parole, vous vous souvenez, il y a un racine construit là-bas, il y a un problème, racine construit en place un centre financier, j'ai droit à l'arrivée de l' admits de l'intelligence, j'ai droit à l'apporter de l'assurance, pour notre survie à 145 territoires. Bon, foutez à ma côté, ma petite enfoucaouille. Gérald Emma, quelles solutions pour remédier à ces problèmes ? Au départ, il fallait en parler qu'il s'est présenté ici comme étant un scientifique. Et si c'est un scientifique qu'il procède de la sorte, ça me scandalise. Je suis à l'hippin. Mais ce sont des faits. Je m'excuse, ce sont des faits. Souffrez que je les ai faits. Pour montrer un peu à quel point combien la vie est revenue chère ? Non, 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 non. Tous, nous sommes victimes de cette vie chère-là. Chez moi, à l'hippin, j'achète les savons, les coques à 1000 francs. Ou peut-être à la rigueur, entre 1000 francs ou 800 francs. Je suis allé sur un autre programme de l'NPC. J'ai vu ça à Tchango. C'était à 600 francs. Dans une même ville. Ceux qui nous suivent à l'extérieur, par exemple, ils ne connaissent rien de la réalité de Kinshasa. D'une commune à l'autre, on ne sait même pas dire que la quantité dont ils nous présentent ici a le même prix. Il n'y a pas un prix standard, peut-être. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une norme. Laisse-moi parler, j'ai la parole. Oui, parlez. Ce n'est pas à un scientifique de nous présenter ça. S'il dit que, par exemple, un étudiant faisait, je ne sais pas, son texte sur base d'une enquête, peut-être... Ce n'est pas devant le jury que tu peux amener de telles bêtises. Ce n'est pas devant le jury. Non, 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 nous dénonçons Elie. Avec les mots, avec les... Je m'excuse Elie. Un scientifique, on ne présente pas les choses. Je m'excuse Elie. J'ai la parole, non ? J'ai la parole. Laisse-moi vous relancer à mon l'ordre. Gérard, vous ne voyez pas qu'il faut, face à tout cet état des choses, il faut une prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie meilleures pour ne serait-ce qu'à Milo. Qui défend le mal ? Qui défend le mal ? Mon problème, c'est qu'en scientifique, je répète, on ne parle pas comme ça. On parle comment ? Donc, pour reçue des réponses de Congolais... Ce qui ne se passe pas à Boujimaï, ce qui ne se passe pas à Naka Nangalouboumbaché qu'on sort, ce n'est pas la même référence. C'est ce que je répète ici. Un scientifique ne peut pas faire ce qu'il fait ici. C'est de la sottise, je l'ai dit. En scientifique, il y a toujours des références. Voilà telle quantité, voilà les prix à telle ville, il n'y a pas de quantité ici. Il n'y a pas de quantité ici. Il n'y a pas de quantité ici. Tu acquises. Il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité là. Tu es pour une... S'il te plaît. Je l'ai dit. Écoute, ce n'est pas une quantité. Tu acquises. Quelle est l'unité de mes vie ? Qu'est-ce que l'unité de mes vie ? Qu'est-ce que l'unité de mes vie ? Pour vendre... Pour vendre les prix. Je répète. Pour vendre les moines. Je répète. Quelle est l'unité de mes vie ? C'est bon pour les... L'unité de mes vie, c'est bon pour... Quand tu vas boire les pieds ici, à côté... Tu vois, toi, tu me mets dans le piège. Qu'est-ce que l'unité de mes vie ? Ça s'appelle... Quand je l'unité de mes vie, la quantité des vie qu'est-ce que l'unité de mes vie ? Écoute, tu me posez, s'il vous plaît. Écoute, ça s'appelle... La quantité des vieux. Mais maintenant, qu'est-ce que l'unité de mes vieux ? Qu'est-ce que l'unité de mes vieux ? Ça, c'est pas la violence. Il a la parole. Qu'est-ce que l'unité de mes vieux ? Ça, c'est pas la violence. Je suis obligé d'interrompre les missions. Mais j'ai dit que, Eddy, ça, c'est vraiment la rue au vrai sens. Ça n'a rien à voir avec la science. C'est pas... C'est quelle référence ? Ça, c'est la rue. Mais maintenant, il va y avoir l'unité à côté, ici, là, la mesure, là. En tout cas, nous sommes occupés à la fin de cette émission. Je remercie. Je remercie, je cherche à dire, je te réserve cette situation. ...de Canal Congo Télévisions, Radio Liberté Kinshasa. Merci à Doudou Mottiri, qui l'a réalisé, Bruno Nzinga. Merci à Georges Libenguet, et Marité Bodo. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévisions, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Et bon, sur le programme, sur Canal Congo Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada